Musique de générique Oui bonjour et bienvenue dans l'épisode numéro 160 de Stage 1 Et nous allons jouer, autant t'as attendu, Deep Space 3 Que tout le monde attendait et que tout le monde a été déçu un peu de ce jeu Donc on va le voir par nous même, je sais pas du tout, on va y jouer Moi je me suis dit bon bah allez je vais pas y jouer et je vais le faire directement en vidéo Donc c'est parti, Deep Space 3 Donc oui donc voilà 0%, 0 minute 0 seconde, j'ai juste démarré le jeu pour voir s'il marchait bien Désolé Et pour au moins le configurer au niveau de la résolution et tout ça, tout ça, tout ça Donc bah on va y jouer, on regarde les paramètres, je vérifie mais normalement j'ai tout réglé Alors graphisme, résolution, parce que des fois ça s'est barré C'est arrivé que ça se barre donc bon c'est pour ça Alors commande, j'ai pas trouvé les commandes pour bouger par contre Changer commande Non je vais pas avancer reculément On verra bien ce que c'est Bon j'imagine que c'est dans le genre du ZQSD, ça ira pas plus loin Comme tout le monde, ça doit se configurer tout seul Par rapport au type de clavier Alors on va faire une campagne solo, c'est parti Alors on va se jouer en facile, comme d'habitude on va pas non plus se jouer en impossible Et on regarde la vidéo Tout a commencé il y a 300 ans de cela par la découverte du monolithe noir Un monument extraterrestre qui fut trouvé sous le golfe du Mexique On le prit au départ pour une source d'énergie infinie Mais il n'apporta que démence et abomination au-delà de la mort Et nécromorphe Le premier incident lié au monolithe noir fut étouffé par le gouvernement Cependant, une religion entière naquit sur les cendres de l'un des chercheurs Michael Altman Sa mort suspecte en fit un martyr Et l'unitologie fut fondée A ce jour, elle prospère Très secrète, l'organisation croit en l'origine divine du monolithe Et vise l'unification de l'humanité en un seul corps, un seul esprit Plusieurs décennies après l'incident du monolithe noir L'humanité se retrouva au bord de l'extinction À court de ressources Désespérée, elle tenta de reproduire le monolithe pour exploiter son énergie sans limite Les archives de cette époque sont flous Mais nous savons que le processus de réplique a réussi Malgré le prix à payer Les copies du monolithe furent enfouies Cachées dans les recoins de l'univers Ou dans notre intérêt Elles auraient dû rester Deux cents ans plus tard Lors d'une opération de forage illégale sur EGIS-7 Le brise surface USG Ishimura Trouva l'une des copies Le monolithe rouge Cette découverte marqua alors le début d'un nouveau cauchemar L'un des survivants de l'incident était un ingénieur du nom d'Isaac Clark Le monolithe lui avait parlé Et avait implanté dans son cerveau le plan du monolithe original Isaac fut torturé par le gouvernement Son esprit analysé à la recherche des secrets du monolithe Le programme de réplique fut réactivé Et une nouvelle copie fut construite sur la station Méduse de Titan Le désastre ne tarda pas Isaac put s'enfuir de justesse Il ne restait rien derrière lui Comme sur EGIS-7 Depuis, la crise liée aux monolithes n'a fait que s'aggraver Isaac Clark, cachant son esprit capable de fabriquer comme de détruire les monolithes vit aujourd'hui en reclus dans l'espoir de se tenir à distance de leurs pouvoirs destructeurs Mais il reste un espoir Sur une planète de glace Quelqu'un a réussi, il y a 200 ans A enrayer l'épidémie liée aux monolithes Ce qui sauvera notre avenir Se trouve peut-être dans ce passé Donc voilà pour la petite histoire Donc ça charge, ça recharge On va commencer vraiment le jeu Il doit y avoir une autre vidéo Il doit y avoir une autre vidéo Roméo Alpha, W-2-5-0 Roméo Alpha, W-2-5-0 Serrano, vous m'entendez ? Tim, je remercie, vous l'avez ? Si je vais ? Doc, je sais même pas ce qu'on doit chercher Viens, aidez les traiteurs jusqu'au bout Je ne peux pas en dire Allez-y, vite Vous m'entendez ? Dépêchez-vous ! Quoi ? Je fais chier ! Et voilà Donc l'introduction C'est à nous de jouer Maintenant on contrôle On peut voir de droite à gauche Tout ça Appuyez sur Et maintenez Alors ça c'est pour voir là où je dois aller Donc voilà, ça me donne une petite flèche Et ça me dit en gros où je dois aller C'est toujours l'indicateur d'objectif Voilà Ouais, donc il faut peut-être que Je suis peut-être un peu bête Alors il faut que je suive la flèche Ouais, donc c'est là-bas Alors on va y aller Ouais, j'ai dû me tromper Je suis peut-être un peu bête J'ai suivi la flèche Mais je n'ai pas Non Il n'y a rien ici Il n'y a que des rochers Bon on va longer les rochers On va aller voir là-bas au fond Allez, avance Donc là on n'y voit On n'y voit pas à 2 mètres quand même Donc on ne sait pas du tout ce qu'il y a On voit des rochers qui apparaissent devant nous Les graphismes pour l'instant On n'a pas l'air Plus sublimes Que le Deep Space 2 Qu'on avait testé Allez, allez Ah ça y est Le brouillard s'en va Bon bah j'étais dans la bonne direction Donc ça c'est magnifique Maintenez D'accord Donc ça c'est pour courir C'est super Ouh Je cours Je cours Eh doc Je l'ai trouvé Bien Est-ce que vous pouvez entrer Non tout est fermé Cherchez Alors J'écoutais en même temps l'enregistrement Appuyez sur la pour croiser les conteneurs Donc c'est sur le site Bon ça non plus Ça n'a pas changé par rapport au premier Donc on appuie toujours sur E Pour interagir Récupérer les éléments On appuie sur R Pour recharger son arme Tac, tac, tac Voilà Et là Qu'est-ce que c'est Alors Hop Hop Encore Un chargeur Allez Récupère Voilà Voilà Donc en fait j'ai tiré sur le Un mec dedans un cadavre Donc j'ai tiré sur la porte pour l'ouvrir Enfin pour casser le truc qu'il y avait devant Oh là là où ils sont solides Oh les fourreux Alors on leur vide un chargeur dessus Et ils n'arrivent pas Allez Voilà Voilà Tiens il est encore vignon J'enlève la tête il est encore vignon Bien le film Doc J'ai un moyen d'entrer Bien Vous devez trouver un cylindre qui fait environ 50 cm Vous le voyez Donc on cherche un cylindre c'est super Alors on va déjà rentrer parce que pour l'instant on est dehors Alors voilà c'est déjà mieux Là ça crame de partout Il n'y a rien Oh il y a encore Ah une bestiole Non C'est quoi ces monstres là Ils ne sont pas goûts du tout en plus Ils ne veulent pas crever C'est bon Euh ouais Hop on tape dessus On récupère un chargeur de 15 Je suis sûr que si je vais là bas je vais croiser des monstres Attention Ah oui Voilà Pour lui Ah il est encore là caché comme par hasard Allez Ah putain il faut que j'appuie sur eux J'appuie Allez Allez Ah Allez Putain j'appuie comme je peux Comme je peux là Enforé de Voilà Il est encore vignon Il se relève Il se relève Il a le goût Oh putain il me tape en plus Et lui aussi là bas Vas-y meurs Il faut leur mettre des chargeurs entiers pour qu'il meure Heureusement qu'il nous donne facilement des munitions Voilà Et voilà Ah on récupère un peu C'est comme si on récupère les balles qu'on lui a mis à l'intérieur le mec Oula le mec il vient de disparaître là-haut Il vient d'être emporté Euh bah on va y aller On va aller voir Alors Alors appuyez sur Ouais Bon vous avez jusqu'à là j'avais compris C'est pas bien compliqué Ça monte Alors la bestiale elle est où Parce que là il y a quand même quelqu'un qui vient de se faire bouffer Juste au passage Et nous comme par hasard on va très bien Il n'y a rien Là dedans Euh bah on va rentrer Alors ouvrir ouais Bon c'est pas marqué qu'il faut appuyer sur eau Mais bon J'ai deviné Mais j'ai super ça nous voilà accrochés au vaisseau Euh alors on va essayer de descendre Voilà Allez 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 Oula ça bug Euh comment je fais pour passer par dessus la crevasse S'il vous plaît Comment je fais Je peux pas sauter ça marche pas Ah bah si c'est bon voilà Il fallait que je lise le message en fait Non il y avait marqué il appuyait sur shift en fait pour sauter Euh Voilà Il faut le savoir quand même Allez Saute 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 Faut qu'on descende jusqu'en bas Parce que là le vaisseau est en train de se casser la tronche Copieusement Alors où sommes nous Oula c'est pas mieux ça Oh là c'est pas mieux du tout Oh là là Je suis en train de glisser sur le dos Et j'ai le mo- J'ai un morceau d'avion Qui est en train de Oula Qui est en train de passer Et qui m'a Qui m'a tué Bon bah c'est super Euh Ouais Collecter des machins Est-ce que c'est Ah mais non Donc c'était pas l'histoire Donc là Donc c'est vraiment moi qui suis en train de jouer Euh Il faudrait peut-être que je me déplace Je sais pas Parce que là je vais encore me faire bouffer Non 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 Ouais donc en fait Non c'est pas du tout l'animation Donc vous faites à voir Vous croyez que c'est de l'animation Et c'est tellement C'est tellement la différence Voilà Bah c'est bon j'arrive à bouger La différence est tellement Est tellement infime Entre de l'animation Et quand vous jouez vraiment Donc il suffit juste que je me déplace sur la droite Pour pas me faire bouffer par l'avion Enfin le moteur quoi Voilà C'est bon C'était de vaillants soldats Jusqu'à la fin Général Maad Chef Où est passé le professeur ? Earl Serrano Toujours aussi optimiste Il a dit que je devais l'emmener à la ville Il a dit qu'il était encore temps de l'arrêter Il est encore temps Nous avons échoué Alors pour le bien de la terre Et des colonies souveraines Il faut aller jusqu'au bout Tu aimes la terre petit Ta mère Ton père Oui chef Bien sûr Bien Ravi de l'entendre Bien nous il a fait Où est-ce que c'est Réal Серre Sous-titrage Société Radio-Canada Lecture, message 34 Isaac, je sais que t'es là. Allez, allez, décroche. Bon, écoute, je voulais te dire, je dois partir. Il le faut. Alors, prends bien soin de toi, ok ? Isaac Clarke, foutez-moi la paix ! Répondez-moi ! C'est lui ! Vous êtes qui ? Levez-le, debout ! Nous n'avons pas beaucoup de temps, donc j'irai droit au but. Il me semble que vous êtes un spécialiste des monolithes. Vous en avez créé un. C'est des conneries, ça ! On m'a forcé la main. Vous en avez détruit deux, d'où notre présence. Nous avons besoin de vous. Non ! Non ! J'en ai ma claque. Allez-vous trouver un autre suicidaire pour votre mission ? Déjà fait. Juste avant de perdre le contact. Elle a parlé de vous. Ellie. Où est-elle ? Elle est en danger ? Où est-elle ? Les sunnithologues ont infiltré le Petsus. Ils sont partout ! Capitaine, on n'a plus le temps, on y va ! Apparemment, elle s'est perdue, Isaac. Et je ne pourrai pas la retrouver sans vous. Ok. Ok ! Faut qu'on bouge. Ah, la différence entre la... Ah bon. Entre la... Le jeu et les vidéos, en fait, c'est rien du tout. C'est un truc de fou, quoi. Vous êtes dans une vidéo, puis d'un seul coup, pouf, ils vous demandent de jouer. Alors, j'ai un message. Message à l'attention des occupants de l'appartement 16. Votre loyer est en retard. Ceci est votre dernier avertissement. Paissez-vous trois jours, ou vous serez exclucé. Donc, c'est un message un peu inutile. C'est juste pour faire un peu du contenu. Voilà, vous serez expulsé parce que je n'ai pas payé mon loyer. Donc, quelque chose me dit que je suis à court d'argent, que je suis un cloche-là. Et qu'on me demande de sauver le monde, encore une fois. Ou de... Je vais les aider, du moins. Alors. Ah bah, dis donc, c'est joyeux dans notre immoble, dis donc. Alors, ouvrir. Oui, je vais ouvrir. Très joyeux. Donc là, il y a déjà des... Bon, non, c'est mes collègues qui viennent de me chercher, là. Alors, ils attendent quoi ? Capitaine Norton, voici le sergent Carver. Dernier contingent terrestre ? On est le dernier, c'est tout. Il n'y en a plus d'autres. R.A.S. Il n'y en a plus d'autres ? Et voilà, venez ! Il se bat ! Allez, vite, vite ! Jusque là ! À moi, là ! Allez, on s'est accalés ! On s'est dans la voiture ! Jusque, mais t'attaques là ! Donc voilà, je voulais vous laisser le petit moment d'action qu'on vient de voir. Enfin, que je viens de jouer, plutôt. Et qu'on vient de voir, évidemment. Ouh, là, ils me lancent des grenades de foireux. Là, il y a des mecs qui me tirent dessus. Alors, on va les dégommer. Voilà. Et l'autre. Voilà. Ah, ils ne dégomment pas facilement. Il faut vraiment tirer dans la tête, hein. Sinon, sinon, ils aiment bien et du coup, ils se relèvent. Ah, regarde. Ils s'en foutent, je ne vais pas tirer dans la tête. Donc, le temps que tu ne me tires pas dans la tête, je ne meurs pas du premier coup. Bon. Allez, je te démembre, salopard. Hop, un gros kamikaze. Super. Ce sont des unitologues. Pourquoi ils veulent nous tuer ? On récupère des munitions. Allez, contentez-vous de sortir d'ici. Alors, où c'est que ? On doit aller. Ouais. Ici, il y a quoi ? Une porte fermée. Super. Super génial. Ça, c'est une échelle. Mais est-ce que je peux monter ? Elle est en bleu. Pourquoi je ne peux pas monter à l'échelle ? Pourquoi je ne peux pas monter ? Allez. Bon, et tout ça, ça doit pas être là. Si je ne peux pas y monter, c'est qu'il y a une biais de 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 biais. Hop là. Non, mais il n'y a rien du tout non plus ici. Donc, ça doit bien être l'échelle. Mais pourquoi ça ne marche pas ? Pourquoi ça n'a pas marché ? What ? Why, plutôt, ce what ? Ça ne veut pas dire pourquoi. Allez. Ah, elle est l'échelle, elle est bleue, là. Je n'arrive pas à y monter. Allez, monte. Monte. Ah, ça y est. Je ne sais pas pourquoi, ça ne voulait pas marcher. J'ai appuyé comme un fou sur E, pourtant. Il ne voulait rien faire. Bon, mais tant mieux. Voilà. Alors, qui sait ce... Où c'est qu'on est ? Où c'est qu'on est ? Quoi ? Quasi, appuyez sur E. Ah, caméra, de merde. On voit son message caméra, c'est super chiant. On profite pour regarder un peu à droite, à gauche, la machine de réparation. Ah, il y a aussi une case avec un chargeur et une case avec des soins. Mission, objectif, rejoindre Norton. Ah, oui, oui, on va rejoindre Norton. On ouvre la porte. Et les gens... Ah, il y avait quelqu'un. Ouh. Il a presque envie de survivre, mais il n'est pas arrivé. Lui, par contre, il n'a rien vu du tout. Il n'a pas éteint de réserve. Voilà. Voilà. On va faire le ménage. Ouh, j'ai cru qu'il y avait quelqu'un à côté de moi. Non, non, il n'y avait personne. C'était juste le message. Allez. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il faut que je fasse ? Une pompe. Euh, ouais. Je ne ferai pas Staz. Appuyez sur C. Euh, ouais, ça ne fait rien du tout. J'ai appuyez sur C. Euh, je vais essayer d'y aller. Peut-être que ça a fait quelque chose. Tada. Ah, il y a une voiture qui passe. Ça me démembre les quatre, quand même. C'est au direct, hein. Ouh là. Ça ne fait pas semblant. J'ai dû rater quelque chose. J'ai dû rater une explication. Tout est automatisé. Ne faut pas s'arrêter. J'ai toujours mon module de Staz. Ouais, il a toujours son module de Staz. Euh, j'essaie de trouver le message qu'il y a tout à l'heure. Viser, il y a plusieurs. Ah, mais ouais, il faut que je vise avant, d'accord. Il fallait que je vise. Ah, ben là, c'est mieux. Là, ça nettoie. Et là, il n'y a plus de personnes qui circulent. Par contre, les limites de vitesse dans le futur, elles sont violentes. Parce qu'elles ont roulées vite, les voitures, hein. Elles étaient pas semblantes. J'espère qu'elles avaient sa ceinture, les mecs. Parce que sinon, ils ont au moins tracé le pays. Putain, il y a un jour des mecs. Je sais pas où ils sortent. Il n'y avait personne. Alors, c'est parti. On continue. Ouvrir. Ben oui, je veux ouvrir. Je ne vais pas regarder la porte. Alors, appuyer sur quoi ? Il est marqué appuyer sur le A. Un vieux caractère tout pété. Entrée, Dr. Rager. Alors. Ah, il y a les cadavres de partout. Il doit y avoir des monstres pas loin, à tous les coups. Ouais, une case pour récupérer des munitions. Hop. Qu'est-ce qu'il a fait ? Là, hop. Oh, bah tiens, un ascenseur. Ça faisait longtemps que je n'avais pas vu un ascenseur. Allez, ça monte. Il serait bientôt. Je sais pas où on monte, mais c'est bien long, en tout cas. Arrêtez-les ! Il est encore en vie. Amenez-le. Isaac Clarke. Vous êtes l'homme que je recherchais. Non, ne vous fatiguez pas. Votre mort n'est qu'une question de minutes. Relevez-le. J'ai quelque chose à vous montrer. Là. Vous voyez ? C'est un monolithe test. Il y en a partout dans les colonies et les avant-postes. En quoi ça me concerne ? Vous avez fait partie du programme, Isaac. Ce sont un peu vos enfants. Et aujourd'hui, vous aurez la chance inouïe d'être témoin de leur libération. Non. Non. Vous allez nous tuer. La mort n'est qu'un début, Isaac. L'histoire doit suivre son cours et je ne laisserai ni vous, ni personne interférer. Regardez, soyez bien attentifs. Le temps est venu pour vous de prendre part à la Renaissance. Oh, merde. Et voilà, la cata, le monolithe, tous les gens qui se transforment en monstres. Je ne sais pas tellement pourquoi, mais en tout cas, tout le monde se transforme en monstres. Voilà, on recherche la santé. Et, ah bah, ça y est, ils sont arrivés. Ils ont cassé la vitre. Allez, crever, enfoiré de corps. J'allais dire, enfoiré de... Je ne sais pas quoi, de monstres de merde. Je mets trois ans à crever, je suis en mode facile. C'est heureusement que je ne suis pas en mode difficile. Ou impossible, parce que sinon, il y aurait 30 milliards de monstres. Il ne crèverait jamais, je n'aurais jamais de munitions. Je crois qu'il y avait la main. Il n'aurait plus de vie. Ah là là. Allez. C'est tout rouge, par contre. Là, le monolithe, il était rouge et tout est rouge, maintenant. On me dirait que c'est super beau, comme ça. Ça fait un super effet sur les meubles. Franchement, une belle lampe à diodes. Franchement, à l'aise. Je voudrais bien ça en déco chez moi. Pourquoi pas. Alors, la porte ouverte. Alors, un kit de soins. Toujours très pratique. La porte ouverte, elle est où ? Elle est là-bas. Voilà. Parce que, bon, on ne va pas sauter par la fenêtre. Voilà, un chargeur. Et on est parti pour un tour. Et on va reprendre l'ascenseur. Je crois. Non. Non, non, pas du tout. Ouvrir. Alors, encore une super pièce de fou. Où c'est qu'on est ? Hop. Hop, encore des caisses. Oh, putain. Les cadavres qui se relèvent. Oh, mon Dieu. J'avoue que là, sur le coup, ça m'a fait un peu peur. C'est quoi, ce truc de fou ? Donc, d'accord. On va faire gaffe à tous les cadavres. Parce que c'est aussi des gens qui se relèvent. Super. Alors. La caisse. Un chargeur. Il y en a une deuxième. Mais, on ne va pas récupérer. Parce que, je m'en fous un peu. Parce qu'on arrive à la fin de la vidéo. Et que ça m'étonnerait que je sois en panne de chargeur ou de santé. Et, ils ne veulent pas crever. Ah là là. C'est quoi, ce truc ? Le truc avec des bras, là ? Il a sorti ses os. On dirait qu'il a sorti trois colonnes vertébrales, le mec. Voilà. Il y a encore un là-bas. Voilà. Heureusement qu'ils ne se transforment pas tous en baudruche avec des bras. Chargeur. Voilà. Je suis sûr qu'il y en a un là. C'est quoi, ça ? Ah non, c'est une pince coincée dans le mur. On va pas s'attarder plus longtemps. On va faire vite récupérer ça. Voilà, on s'en fout. On va conclure sur le jeu. Ça fait déjà 30 minutes, quand même, que je suis en train de vous parler. Vous avez beaucoup de courage de m'écouter. Depuis tout ce temps. Voilà. Allez, c'est un ascenseur. Je suis là ce que je pensais. On va les redescendre. De toute façon, le but, c'est de sortir maintenant par les séances du bâtiment. Voilà. Hop. On repasse l'ascenseur. Tranquilité. Là, l'alerte. Ouais, donc, je voudrais conclure un peu sur le jeu. Il ressemble fortement à Deep Space 2. Voilà. Bon, l'histoire se continue, évidemment. Mais dans l'originalité, le jeu, c'est toujours la même chose. On croise toujours des monstres un peu partout. On avance, on tape du monstre. On avance, on tape du monstre. Et toujours un peu l'effet surprise du monstre, parce qu'on ne sait jamais d'où c'est qui va venir. Mais je trouve que c'est quand même un peu le même jeu. Et c'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage. Voilà. Qu'est-ce qui va se passer ? Il y a encore rien à voir dans la ruelle, là. Voilà. Voilà. En plus, je me fais enfermer. Donc, voilà. On va s'arrêter là. Donc, ce sera tout pour le test de Deep Space 3. Si tu as aimé cette vidéo, je t'invite à venir visiter ma page YouTube où se trouvent plein d'autres vidéos. Sinon, tu peux aussi cliquer sur les vidéos au milieu pour aller les voir directement. Je t'invite à laisser des pouces verts si tu as aimé, ou des pouces rouges si tu n'as pas aimé. Tu peux même laisser un commentaire en bas de la vidéo pour me dire ce que tu penses. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode de Stage 1. Maisved à Representative Sauce 2. т'invite à inevitably pas besoin d'abrières par exemple.